Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aimait le premier. Il a l'immense à lui, sur le bois du calvaire. Oh oui, je l'aime, je l'aime, j'aime Jésus, parce qu'il m'aimait le premier. Il a l'immense à lui, sur le bois du calvaire. Je veux être comme Jésus, je veux être comme Jésus. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement d'être comme Jésus. Que notre Dieu soit béni. Nous le remercions de tout notre cœur, parce qu'il fait des choses d'une manière merveilleuse et particulière. C'est cela que nous désirons, et c'est ce que le Seigneur désire, que nous puissions avoir de tels moments toujours dans nos réunions. Et comme vous pouvez le voir aussi, cela est possible, que le Seigneur prenne le contrôle, et c'est ce qu'il a toujours désiré, de pouvoir prendre le contrôle. Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie, et cherche ma face. Alors, il fera de telles grandes choses qu'effectivement, que chaque jour que nous allons vivre, nous réaliserons davantage la soif, le désir, le plaisir et la joie de pouvoir vraiment se consacrer davantage au Seigneur. Plus nous tenons dans sa présence, plus nous réalisons aussi également l'inutilité des choses dans ce monde qui nous entoure. On se rend compte qu'effectivement, le plus grand bonheur, c'est de pouvoir simplement faire ce que Dieu veut. Pas ce que nous pouvons penser, effectivement, et comme nous l'avons aussi entendu et aussi compris aussi, que notre plus grand ennemi et notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Et si nous pouvons combattre effectivement cet ennemi-là, alors nous sommes sûrs et certains que Dieu va toujours prendre contrôle de chacun de nous. Parce que l'objectif de notre Dieu, c'est que lui prenne le contrôle de l'âme qu'il conduit. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est l'âme. Parce que comme il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous leur apprenons la grâce également qu'il se saisisse de chacun de nous dans le plus profond de son intérieur, effectivement. Que le changement soit vraiment à l'intérieur, que Dieu saisisse cette âme, effectivement. Cette âme qui était une âme sauvage, effectivement, qui vivait sa vie comme elle voulait. Mais que Dieu puisse réellement le prendre, le ramener et le restaurer, effectivement, pour que cette âme appartienne à Dieu. Voyez-vous, si notre âme a été touchée au plus profond par le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'effectivement, que les désirs et les passions de ce monde, effectivement, n'auront plus d'impact sur chacun de nous. Et nous réalisons, effectivement, ce que cela veut dire, effectivement, la sainteté de Dieu, effectivement, dans une personne. Parce que quand Dieu, notre Seigneur, comme les épines nous le montrent, effectivement, s'adresse comme la parole de Dieu s'adresse au nom de Dieu, mais au saint, au saint. Quand on parle de saint, ce que si réellement Dieu est à sanctifier, alors c'est la nature divine de Dieu qui habite maintenant dans la personne. Parce qu'aucun homme ne peut être saint, le seul qui est saint, c'est Dieu lui-même. Alors, si maintenant nous sommes appelés à être des saints, comme la Bible le dit, effectivement, et que nous le soyons, non pas par appellation qu'on peut dire, oui, je suis saint, mais que mon intérieur ne corresponde point pas à la sainteté dont les saintes écritures parlent, effectivement, c'est un titre que tu portes, effectivement, qui n'a vraiment pas d'influence sur toi-même. Mais c'est quand c'est la nature qui est à l'intérieur, effectivement, qui a été changée et touchée, et ça, c'est effectivement qu'à ce moment-là qu'on réalise qu'effectivement que sainteté, dans la personne, on reflète maintenant, c'est Dieu qui nous a donc appelés. Puisque celui qui vous a appelés est saint, et c'est ce que la Bible nous dit aussi, il dit que je veux que vous soyez aussi saint et dans toute votre conduite. Et quand cela est au-dedans de nous, comprenez très bien que c'est vraiment la chose que nous devons arriver à pouvoir vraiment atteindre. L'objectif de notre Dieu, c'est que de ne pas perdre notre temps simplement à être des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir comprendre que si je reçois ce qu'il me dit et que la chose rentre en moi, Alors, c'est sûr et certain, comme la Bible le répète encore, c'est la prière de notre Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Et cette parole étant en nous, effectivement, parce que nous la recevons de tout notre cœur, Sûre et certain que chaque jour qui passe, effectivement, dans lequel nous allons continuer à vivre avec les Seigneurs, Cette parole continuera à pouvoir travailler. Vous verrez, mon frère et ma soeur, Toutes vos passions, vos désirs que vous avez, que vous trouvez comme étant plus importants pour vous dans votre vie. Personne ne pourra vous dire que ma soeur, mon frère, ceci n'est pas tellement important, considère la parole de Dieu. Mais toi-même, tu comprendras, effectivement, que même ma propre vie en moi, ma propre vie, Quand tu peux arriver à pouvoir comprendre cela, cela veut dire que le salut est vraiment entré dans la personne. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas compris qu'effectivement, parce que regardez très bien comment le Seigneur exprime aussi les choses pour que nous puissions arriver à pouvoir bien les comprendre. Il nous dit ceci, c'est lui qui aime sa vie, plus que moi, il la perdra. Et puis, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, sa maman, et c'est tout ce qu'il peut avoir, effectivement, plus que moi, n'est pas digne de moi. Cela doit nous faire comprendre, effectivement, une chose qui est très importante, c'est que l'homme tel que nous sommes, il est très difficile de pouvoir se détacher de soi-même. Personne ne peut me dire que ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai parce que votre nature le fait savoir que vous êtes un être humain et que vous voulez vivre, effectivement, pour les choses qui doivent correspondre, effectivement, à votre croissance, à l'ingresse, effectivement, dans votre vie qui vous entoure, effectivement, qui réjouit votre cœur. Mais le Dieu avec qui nous marchons et qui nous a appelés, effectivement, il a une façon de pouvoir considérer les choses qui est tout à fait opposée à la conception de l'être humain, aussi longtemps que cet homme demeurera toujours charnel. Nous sommes attachés à la chair. C'est pour ça que le Seigneur a toujours eu à pouvoir parler, que parfois nous entendons, disons, c'est une habitude, mais c'est très important. Il faut, il faut naître de nouveau. Vous n'avez peut-être pas bien remarqué, frères et sœurs, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est devenu comme une chanson qui est une habitude que vous connaissez, mais vous ne l'avez pas bien compris. Parce que, quand il parle, effectivement, de la nouvelle naissance, ça veut dire que la naissance charnelle, elle est partie. C'est une naissance spirituelle. C'est pour ça que Nicodème ne comprenait rien. Il lui a dit, mais Nicodème, tu es docteur de la loi. Tu ne comprends pas ce que je dis, mais ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit, donc, est esprit. C'est-à-dire que la Bible nous dit qu'il est marché selon l'esprit, et vous, vous n'arrivez pas, vous n'accomplirez pas les oeuvres de la chair. Donc, ce qui veut dire que cette naissance est tellement si importante, c'est pour ça que parfois nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur n'agit pas en nous. C'est parce qu'en fait, vous avez un conflit en vous. Vous n'avez pas bien compris. Quand Dieu vous parle, vous avez déjà rapidement dit, nous avons compris en fait, mais vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas donné le temps que l'esprit vous fasse comprendre effectivement les choses pour que vous compreniez les choses importantes et principales en réalité. Nous litons pour des choses tout à fait inutiles, mais ça devient important pour nous dans notre nature charnelle et physique. Mais quand nous sommes maintenant transportés dans notre nature spirituelle, pourquoi faire ça ? Lisez-vous dans les scènes d'écriture comme la Bible nous fait comprendre que voici eau qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Vous comprenez d'abord ? Pour des frères de demeurer unis ensemble. Vous ne pouvez pas être unis ensemble, mon frère Amasa, vous êtes tellement charnel. Parce que chacun de vous a des passions différentes, sinécites. Vous remarquerez très bien que le jour de la Pentecôte, j'ai toujours aimé cette écriture-là, vous le savez aussi bien, le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas possible que nous accompagnons. Non, c'est possible. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que tous ceux qui ressortent sa parole de bon cœur, les résultats ont suivi. Et puis, il nous dit qu'il n'était qu'un seul cœur, une même âme, des êtres humains différents, venant à différents pays, enfin à différents endroits, effectivement, différentes familles, effectivement. Mais à un certain moment, quelque chose s'est passé. Ils n'ont pas reçu la parole de Dieu ici. C'est ça le problème avec moi, en fait. Toujours le raisonnement. J'ai toujours dit, frères et soeurs, et si vous pouviez simplement croire, Dieu veut vous vider complètement. de tout ce que vous avez reçu, parce que ce que vous avez reçu ne vous a jamais transformé. Il faut que maintenant, que lui puisse maintenant vous remplir. C'est lui qui remplit. Je ne sais pas moi qui remplit. C'est lui qui remplit. Donc, si nous prêtons vraiment attention, frères et soeurs, à la parole de Dieu, personne parmi vous ne restera sur le terrain. Non, parce que notre Seigneur et notre Dieu nous ont tout donné, en fait. Personne ne peut me dire aujourd'hui que Dieu ne m'a pas donné. Quand vous détestez quelqu'un, les Saint-Esprit-Viens, vous dites, non, ce n'est pas votre nature. Mais c'est la vérité. Chaque jour qui passe, Dieu veut vous parler. Chaque réunion à laquelle nous sommes, Dieu a toujours parlé. Et quand Dieu s'adresse à toi, tu sais très bien, au plus profond, parce qu'il y a souvent ça le grand problème, j'ai dit, Seigneur, que tu nous aides. Quand Dieu s'adresse à toi et que la parole te touche effectivement, tu as l'impression que celui qui parle effectivement, il te vise toi et qu'il s'adresse à toi. Mon frère et ma soeur, la parole de Dieu qui sort est adressée à tout le monde. Maintenant, ce qui sort effectivement, quand c'est destiné à toi, alors Dieu te touche le cœur pour te faire comprendre que c'est ça que je veux que tu fasses effectivement pour que tu mettes un autre avis à toi. Tu comprends cela d'une certaine manière de l'autre. Mais maintenant, quand toi, tu commences à pouvoir résister, c'est-à-dire que tu dis à Dieu, ne fais pas le travail en moi. Vous ne réalisez pas, mais vous lui dites effectivement, ne fais pas le travail. Mais tu pleures en disant, je vais te sanctifier, je vais te purifier, je vais être comme toi tu veux. Mais en fait, le Seigneur vient vers toi pour faire ce travail, mais toi tu lui dis, non, je n'en veux pas. Et qu'est-ce que tu veux ? Tu veux les secours des hommes ? Ah ben oui, parce que tu veux toujours aller voir tel frère, telle soeur, telle ceci pour lui expliquer ton problème. Mais en fait, Dieu est venu pour pouvoir te dire qu'effectivement, je vais faire le travail en toi. Mais le raisonnement reste toujours. Et comment ça va se faire ? Et pourquoi ? Je vais être capable de comprendre ceci. La parole de Dieu ne te demande pas de comprendre. Est-ce que vous comprenez ? La parole de Dieu, c'est par la foi. Nous la croyons, et c'est elle-même maintenant qui va maintenant t'instruire et t'enseigner. Oui, ce n'est pas qu'on doit te donner la géographie. Non, 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 d'abord, la crois-la. Quand tu la crois, tu verras la puissance divine de Dieu. Donc, nous avons cette grâce divine de notre Seigneur, qui chaque fois, et chaque jour aussi, même chez nous, qui nous parle, frère, le plus grand obstacle dans notre marche et dans notre vie, c'est le Seigneur. Je voulais toujours pouvoir vous le dire ici, frère et soeur, Dieu, il pourra faire de grandes choses et il a la capacité de faire des choses tellement extraordinaires dans cet endroit. Aussi vrai. D'ailleurs, regardez d'abord, vous avez commencé simplement la louange et comment il a conduit effectivement. Et si nous restons là-dedans encore, c'est sûr et certain. Après ça, ce n'est rien. Vous ne pouvez pas mesurer la puissance de ce Dieu, en fait. Et vous vous le rendez un peu en disant qu'il est incapable, effectivement. Dieu n'est pas insuffisant. Dieu est tout suffisant. C'est pour ça que nous devons réaliser que nous avons besoin de pouvoir nous tenir dans la position correcte, dans les choses qui concernent Dieu. Comme nous l'avons entendu aussi dimanche, je remercie le Seigneur pour cela. Ce que nous avons entendu. Et comme aussi les saintes nous le disent aussi, effectivement, nous devons, allons, j'ai dit absolument, du respect au Seigneur et à sa parole. Nous devons, dans cet endroit où nous sommes, que Dieu te bénisse. Dans cet endroit où nous sommes, nous devons, pour aussi longtemps que Dieu m'accorde la vie, que je me tienne ici et que je continue à apprécier sa parole, nous sommes dans l'obligation, dans l'obéissance de la parole de Dieu pour tous ceux qui viennent ici et qui viendront et ceux qui sont aussi en connexion, qui suivent. Et là, l'obéissance, c'est une obligation de pouvoir se dire parce qu'un frère et sœur, un fils de Dieu, il se sent lui-même. D'aimer, parce qu'on dit, vous direz, mais tu nous obliges, je ne vous oblige à rien. La Bible dit, nous devons nous aimer les uns et les autres. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est Dieu doit recevoir sa place, son honneur, sa gloire, l'adoration qu'il lui faut. Ce qui veut dire que toutes ces quantiques, ils unit-ils là. On n'en a plus besoin. Non, il faut vraiment que tu puisses être à genoux. Tu sentes effectivement que quand je vais passer devant, on ne veut plus de comédiens et comédiennes ici. Quand je vais passer devant là pour chanter, je ne veux pas qu'on voit mon tailleur, je ne veux pas qu'on voit mon costume. On n'en a pas besoin de vos tailleurs et de vos costumes. Ça, ce n'est pas la maison des tailleurs et des costumes. C'est la maison de Dieu. Et quand tu dois passer ici, et je vous en supplie, frères et sœurs, ne répénez plus avec des bêtises. J'ai déjà regardé effectivement, qu'il y a des frères, il faut qu'ils mettent un costume très bien là, il se met là comme un truc pour qu'on voit. Frères, c'est de l'impolité, c'est de l'insulte à l'endroit de Dieu. Ce n'est pas un endroit de théâtre ici. Non, non, c'est la maison de Dieu. Et quand on doit venir ici, il faut d'abord avoir prié le Seigneur. Tu te mets là parce que tu veux qu'on ne te voit pas toi, mais qu'on voit le Seigneur. Tu ne cherches pas ta gloire. Si tu veux la gloire pendant les boites de nuit, mais ici, ici, et vous vous entendez bien, ici, ici, nous tous, nous cherchons la gloire du Seigneur. Qu'il soit glorifié, qu'on le voit dans son œuvre. Et quand je vais témoigner, je dis, non, en tout cas, il l'a fait. Si vous me voyez aujourd'hui comme ça, c'est qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Parce qu'on ne cherche pas, qu'on voit que je suis le plus grand spirituel. Non, je cherche à montrer que non. J'ai trouvé grâce, il a fait cela dans ma vie. C'est pour ça que vous me voyez ainsi. Pour que son nom, seul, 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 son nom soit élevé. Quel bonheur de l'avoir reçu. Ce soir, vous avez remarqué combien ça fait quelque chose d'autre. Ce n'est pas le nom d'un homme qui peut faire de vous comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il nous est donc recommandé être, en fait, dans notre marche avec le Seigneur, surtout le respect, l'obéissance. Il n'y a personne qui peut arriver à pouvoir se targuer demain ou après-demain pour dire, moi, je veux, moi, je pense. Tu n'es pas content. Tu ne veux pas, tu peux sortir. Aller trouver un lieu où on te donne la liberté comme tu le veux pour faire et adorer tout ce que tu veux adorer. Ici, nous adorerons le Seigneur, les Jésus de la Bible, qui nous serviront, peu importe que les gens viennent de l'extérieur, tout ça, viennent nous voir. Quand ils viendront ici, ils doivent se conformer aussi à ces principes, effectivement, de pouvoir servir et aimer notre Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre. Vous savez ce que Dieu permet que je puisse dire ici, puisque c'est publié ? Je veux que tout le monde l'entende. On ne va plus jouer. Nous entrons dans une année particulière. C'est-à-dire que le chou, et c'est vrai, frères et saints, nous remercions notre Dieu. Ce soir, je lui suis vraiment reconnaissant et, en tout cas, qu'il nous aide à pouvoir emboîter le pas dans l'ordre des choses qu'il se retrouve, lui, quand il vient, qu'il est dans cette assemblée, qu'il lui soit le maître, qu'il contrôle, qu'il agisse, s'il veut nous conduire dans la prière, nous conduire ici et cela, comme lui, il le veut. Et c'est ce que nous voulons, effectivement, parce que c'est au Saint-Esprit de pouvoir réellement agir comme il le veut, effectivement, dans tous les domaines de notre vie. Nous allons lire une portion de l'écriture et puis nous allons prier parce que le temps est fortement avancé. Mais nous avons, nous passons des moments bénis et ce soir, je le remercie aussi de tout mon cœur. Je prie encore que le Seigneur continue d'agir encore davantage comme cela et surtout aussi que nous puissions avoir nos cœurs, nos cœurs vraiment disposés à ce que nous puissions vraiment les servir. Alors, nous lisons dans Matthieu, chapitre 24, parce qu'il est absolument nécessaire que nous puissions avoir la connaissance juste de choses de Dieu pour que nous puissions nous appliquer, effectivement, aussi à marcher conformément à la volonté de notre Dieu. Alors, il dit ici, dans le chapitre 24, verset 24, il dit Au verset 24, il dit « Quand il s'élèvera des faux Christs et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus amés. » D'Andropère et précieux, Soba, tu as un objectif dans ce monde, mon bénéme Père Saint-Dieu, sur cette terre où nous sommes, c'est de démontrer que tu es toujours le même. Depuis la Genèse, mon bénéme Père Saint-Dieu, jusqu'à l'Apocalypse, mon Père Saint-Dieu, et jusqu'en ce temps où nous sommes, jamais tu ne pourras changer d'enniota. Tu demeures le même Seigneur Jésus-Christ, son Dieu. Comme la Bible nous fait savoir, merci pour ta lumière, mon roi, que les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament, c'est lui qui parle, c'est lui qui conduit encore, qui agit. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, parce que tu nous l'as dit dans ta parole, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. C'est cela que nous nous reposons, et que nous nous réjouissons, Père Saint-Dieu, et nous sommes vraiment dans la joie, et dans la paix, Seigneur, de te voir ainsi à l'œuvre, Père. Sois donc béni, sois donc glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans une phase tout à fait aussi particulière de l'histoire, effectivement aussi, dans le domaine spirituel, parce que c'est là où le combat est vraiment intense, comme la Bible l'a dit, effectivement, pour nous montrer la taille. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Regardez là où il place les choses pour que nous puissions réellement comprendre quand le Seigneur, notre Dieu, nous parle et nous projette, effectivement, dans les choses qui sont donc au lointain. C'est dans le livre des Ephésiens, au chapitre 6. Il dit ceci, je pense que c'est cela, Ephésiens, au chapitre 6. Il nous fait savoir cela. Il dit ici, je crois que c'est cela. Ephésiens, au chapitre 6, verset 10. Il dit, « Au reste et donc fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa parole donc toute puissante, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. » J'espère que vous comprenez et nous avons lu dans les livres des Ephésiens. D'abord, nous avons lu dans les livres de Matthieu, au chapitre 24, le verset 24. Effectivement, il dit, « Au point de séduire les élus, si cela était possible, même les élus. » Et nous lisons dans les livres des Ephésiens. Si vous pouvez bien, vous référez encore aux Ephésiens que nous lisons au chapitre 1, verset 1 jusqu'à ce moment. Vous vous souvenez très bien. Vous devez comprendre à qui, effectivement, cet Épître est adressé. À qui est-ce que Dieu s'adresse, effectivement, dans cet Épître ? Regardez très bien, frère et soeur. Dans le chapitre 1, verset 1, il nous dit ici. D'abord, on dit, « Paul, » Ephésiens, je faisais le chapitre 1, verset 1, il dit, « Paul, apôtre, de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. » Vous suivez ? « Aux saints qui sont donc à Ephèse. » Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui étaient dans le monde, effectivement, auxquels le Seigneur a pu tirer du monde, effectivement, auxquels le Seigneur a donné sa parole et qui ont reçu sa parole, effectivement, qui ont été sanctifiés, qui ont demeuré dans la vérité. Vous voyez bien, très bien, effectivement, si vous vous souvenez très bien, même les âges aussi, quand on dit l'âge d'Ephèse, vous vous souvenez. Alors, on ne s'adresse pas à des soi-disant, on parle bien à des croyants véritables, aux saints. Vous comprenez très bien que ces personnes ont eu à pouvoir recevoir la parole, ils ont été sanctifiés. C'est-à-dire que leur intérieur, leurs aspirations ont changé complètement. Eh bien, les saints qui sont donc à Ephèse et aux fidèles, précisément, en Jésus-Christ. Parce que tu peux dire, j'aime Jésus aujourd'hui, demain, à cause des épreuves, des difficultés, tu abandonnes. Parce que, vous vous souvenez, dans Matthieu, chapitre 24, et si vous regardez très bien dans la partie des versets 11 et 12, il dit, mais c'est lui qui persébrera jusqu'à la fin. Parce que, vous serez haïs à cause du monde. Vous aurez des tribulations à cause du monde. Plusieurs, vous direz, non, il ne faut rien être dit, rentrons vite dans Matthieu, en fait que vous puissiez bien saisir ce que nous voulons dire ici, dans les livres de Matthieu, chapitre 24, je pense que c'est cela. Pardon, oh, c'est merci, c'est bon. Matthieu, 24, il dit, il nous dit, voilà, il nous dit ici, verset 7, vous souvenez la fois passée dans la vie, verset 4, non? Il répondait, prenez garde, que personne ne vous dise, vous vous souvenez, non? Verset 7, il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux de famine et tout cela ne sera qu'à le commencement de l'heure. Alors, on vous livrera au tourment et là, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous suivez? Écoutez bien, verset 10, il dit, alors, alors, plusieurs succomberont de ceux qui se disaient que nous sommes des croix, vous connaissez bien, plusieurs succomberont. Si le Seigneur l'a dit, c'est là la chose, ça ne va pas se passer. Plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que cela doit vous amener à pouvoir comprendre quelque chose de très important dans les livres d'Apocalypse. Et c'est cela que nous nous comprenons, nous voyons aussi. L'Apocalypse, effectivement, je pense que au chapitre 3, je pense que c'est cela. C'est ce que on va lire aussi. Je pense que c'est cela. chapitre 3, merci Seigneur, verset 9, Apocalypse 3, verset 9. Voilà. Non, verset 10, c'est bien, vous pouvez comprendre le bordel. Verset 9, verset 10, verset 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. » Donc, vous remarquerez très bien qu'on nous dit bien que gardé parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Vous avez entendu ? Si nous retournons dans Matthieu au chapitre 24, nous pouvons lire ici verset 10 que nous avons lu. Vous y êtes ? « Alors aussi plusieurs succomberont et s'éhaïront et s'étrairont les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'éduiront beaucoup de gens. » Vous entendez ? Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pour ça que l'esprit combat parmi nous ferait que nous revenions à cet état charnel mais que nous puissions toujours comprendre qui nous sommes et nous continuons. Il dit, écoutez bien, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il faut persévérer. Hébreux nous disent, nous l'avons dit la fois passée, vous avez encore besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez. Vous voyez, frères et sœurs, garder la parole de Dieu, c'est un combat. Aimer le Seigneur tout son cœur, c'est un combat. Faire la communauté, ça passe facilement. Mais être droit, l'aimer vraiment, sincèrement, du fond de son cœur alors que son nom soit béni. Quand vous aimez tout votre cœur, vous aimerez vos frères, vous aimerez vos sœurs, tout ce que nous c'est la vérité, frères et sœurs. C'est pour ça que si Jésus n'est pas là, je ne peux pas aimer le fils de mon frère. Non, 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 ce n'est pas possible. Je dirais, oui, je l'aime effectivement, mais vraiment, sincèrement, je ne l'aime pas. C'est Jésus qui est l'amour. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est tout, mon frère et sœur. Mais c'est un combat de garder Jésus à l'intérieur. Parce que c'est l'âge de la odyssée. On n'en veut pas, mon frère. On ne veut pas de ce Jésus véritable. C'est vrai, frère. Vous ne voulez pas de la pure parole? Non. Le monde n'en veut pas. Ils n'en vont pas. Il n'y a pas de... Oui, et que vous voyez quand même vous-même ce qui se passe aujourd'hui. Pour aimer ce Jésus, il faut mourir. Parce que frère, Jésus, notre Seigneur, ne voudra pas se partager l'endroit avec quelqu'un d'autre. Il faut vraiment mourir. Oui. Mourir en soi-même et ne vivre maintenant pour que lui prenne maintenant la vie en vous. Il doit se sentir libre, pas limité. Donc, quand il est là dedans, il sent que je veux faire ce que je veux. C'est à ce moment-là que tu comprends qu'effectivement que ma volonté ne peut plus se faire. tous mes désirs et mes pas... C'est la vérité, frère, je ne sais pas comment... Mais tous les... Que Dieu te bénisse. M'apprécie ça. Tous nos désirs et tout ce que nous avons comme inspiration doivent se tourner toujours vers lui. Seigneur, est-ce que tu veux ça? Même si j'aime, même si je veux mourir pour ça. Mais quand il me dit non, j'ai dit gloire à toi. Mais quand je continue à me combattre, Seigneur, non, 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 parce que, parce que, frère et soeur, vous n'y êtes pas. Parce que tu seras appelé à pouvoir mourir pour ces Jésus. Mais si tu aimes ta vie plus que Jésus, la raison va te revenir. Est-ce que je suis vraiment sûr? Je suis vraiment sûr. C'est comme ça qu'on dit mais plusieurs se trahiront. Se trahiront à cause. Vous savez, c'est non. Alors, revenons dans ce que nous lisions dans les livres des effets. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement que quand l'Esprit de Dieu est vraiment juste, quand il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit depuis le début. C'est nous, les hommes, qui sommes, nous voyons dans nos pensées, effectivement. Mais il sait ce qu'il dit quand il parle, effectivement, que si cela a été possible, il doit vous démontrer pourquoi ce n'est pas possible. Ce n'est pas une formule. Vous devez comprendre effectivement pour dire je suis un élu, je ne suis pas possible, je ne veux pas être sûr. Non, 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 il faudra savoir quel est donc quand il parle d'Esprit ce n'est pas possible. Si toi tu es l'élu, voilà ce qui doit être au-dedans. C'est pour ça qu'il nous parle, frère. En fait que nous comprenons parce que trop de sentiments charnels, effectivement, dans les choses de Dieu, vous vous détruisez, frère. Parce qu'un fils de Dieu, quand on dit un fils de Dieu, un fils de Dieu, mais il a des sentiments d'un amour profond et son absolu n'est rien d'autre. C'est Dieu-là qui dit donc il s'étient, il va même mourir pour seulement ce que Dieu veut. Oui, c'est la vérité. Vous dites que c'est possible et c'est la vérité, frère, ça. Il s'étient là. Vous vous rendez compte d'un homme comme je vous l'ai déjà dit ici, vous me permettez ? Amen. Un homme comme Pierre qui était un homme comme vous et moi effectivement ici, quand Dieu aille à pouvoir agir en lui effectivement, cet homme, on voulait, on voulait en fait l'amener, non pas on voulait, on l'amener à la mort pour le tuer, à cause des Vangiles. Vous connaissez donc ? Il y a un quartier ici qu'on chante, non ? Vous vous souvenez, est-ce que la chorale est-ce que la chorale est chante ? Il y a des sangs, des sangs, non, 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 ça. Vous vous souvenez, non ? Amen. Et quand on a amené l'apôtre Pierre pour le tuer, on a voulu donc le crucifier, le tenir comme on a crucifié des seigneurs. Il pouvait dire, oh, c'est la gloire, je meurs comme les seigneurs et mort à la croix des Golgotha. Vous comprenez, non ? Mais cet homme a dit, je ne suis pas digne. Il faut dépasser la nature de l'humain. Si vous pouviez comprendre. Parce que, si nous pouvions comprendre ce que c'est qu'être un fils de Dieu, un croyant, un chrétien, vraiment un chrétien, frère et soeur, nous ne ferons pas les choses que nous faisons. Nous, cet homme, on lui dit qu'on va te crucifier comme ça parce que c'était la manière dont il se fait les malfaiteurs, tout ça, donc la crête comme ça, puis boum, là, 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 la fête. Vous savez, il dit non, je ne suis pas digne de mourir comme lui. Prenez-moi, mettez ma tête en bas. Non, non, non. Vous vous rendez compte, frère et soeur, comment les sangs circulent ? Donc, c'est la tête en bas et les pieds en haut. Non, que Dieu soit béni. Non, quand Dieu te change, tu ne chercheras jamais à être un vie comme... Non, 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 non. Ce que vous vivez pour lui, vous l'aimez tellement que vous acceptez avec votre cœur, dis, mais Seigneur, même si ça me coûte que ton nom soit béni, que je perde, que j'essaye d'annoncer aussi longtemps que j'étais dans ma propre vie. C'est tout ce que je veux. Sous cette terre, qu'est-ce que je peux encore vouloir ? Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Oh, tendre Père, appréciez ce soir. Merci encore pour ce moment béni que tu nous as donné encore ce soir de pouvoir entrer dans ta présence glorieuse, mon roi, d'avoir vraiment aussi touché nos cœurs. Oh, Dieu, j'ai agi encore comme ça, béni notre précieux fracuitien. Merci, parce que tu es réellement notre Père, notre Dieu, la manière dont tu agis encore et conduis, Père. nous avons besoin de cela. Nous avons besoin que notre vie s'accroche à toi, que nous puissions vraiment ne plus être des comédiens, mais vraiment des fils et des filles de Dieu. T'aimer, Seigneur, et s'accrocher davantage à toi, et vivre pour toi, mon béni, mon Père, sans Dieu, que notre intérieur, mon béni, mon Père, soit vraiment à toi, mon béni, mon Père, Dieu, que nous puissions, par son Dieu, être comme toi, tu veux, Seigneur, transformer, mon béni, mon Père, sans Dieu, changer par ton esprit, mon béni, mais pas du Saint, ta parole à toi, nous transforme, poursu, nous aider encore. Merci encore pour ton peuple qui est venu, rassemblé en cet endroit aujourd'hui, Père, Saint Dieu, qui était aussi en connexion dans différents endroits où il se trouve, Seigneur, ce peuple consacré, ce peuple qui ne veut que toi, ce peuple qui ne désire que toi, mon béni, mon Père, Saint Dieu, et nous ne foulons que toi parce que, Saint-Été, ton cas éternel, que tu sois béni. Merci parce que tu nous conduis ce que tu nous dis, même si c'est dur, mon béni, mon Père Saint Dieu, et consacré le cœur, l'âme et l'esprit par tes missions, Dieu, à donner aussi à toi, mon béni, mon Père Saint Dieu, que ta parole est la prévidence dans notre vie, Seigneur. Béni soit ton Saint, mon Seigneur. Merci encore. Garde ton peuple. Accompagne-le, mon Père Saint Dieu. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous nous remercions effectivement pour tes compassions, mon béni, mon Père Saint Dieu, pour cette grâce que nous avons de pouvoir à ta voix. à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, et la victoire, mon béni, mon Père Saint Dieu. Merci pour tout. Merci pour chaque frère. Merci pour chaque sœur, mon roi. Merci pour tous les bienfaits que tu essaies de pouvoir nous apporter encore et la bonne santé que tu nous donnes, mon sauveur. Sois béni encore ce soir et sois glorifié car nous t'avons ainsi pris un pain au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour, merci, de Jésus sur la croix, par sautant que les océans offrent plus que les mains, au plus haut que l'azur des cieux et ton amour. Notre sœur, Esther, maman Esther, comme nous l'appelons communement, que le Seigneur la bénisse et console, elle vient de perdre son grand frère, Kinshasa, et c'est douloureux parce que, comme je le disais au téléphone, l'aîné de la famille, c'est toujours une personne que l'on considère, c'est comme un peu la tête et quand l'aîné s'en va, c'est comme si il n'y a plus de tête. Ce ne sont pas des moments faciles et toute sa famille et les enfants, effectivement, aussi, sont dans la tristesse et la douleur. Nous voulons vraiment prier que le Seigneur les console et nous les exprimons aussi, notre tristesse aussi, notre douleur aussi que nous partageons avec eux. Comme le Seigneur l'a dit, pleurez avec ceux qui pleurent et survoient ceux qui se rejouissent. Nous voulons vraiment prier que le Seigneur puisse les consoler. Tant repère et préciez ce soir. Nous nous tenons encore devant ton ton de grâce et ce qui touche notre frère, notre soeur. C'est là qui nous touche aussi, Père. Et notre soeur est aussi maintenant, Dieu, Père, a perdu un frère aidé, Seigneur, que tu lui as donné la grâce de pouvoir avoir dans sa vie sur cette terre, mon roi. Il a plu à toi de pouvoir le prendre, Père, son Dieu. Je te prie de pouvoir consoler ta fille. Tu connais l'amour qu'elle a ton endroit, Seigneur, si j'ai or l'âme que tu puissais au Dieu dans son cœur aujourd'hui, d'avoir perdu cet être très cher pour lui, mon bel et mon Père. Que tu la consoles, consoles aussi ses enfants, ses petits-enfants, toute la famille entière et elle la, Sainte, Dieu. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ton soutien. Que tu la bénisses, Père, que tu la soutiennes, que tu la fôtres ici. Merci, parce que c'est toi qui donnes aussi et c'est toi aussi qui répondes parce que tu lui as donné la joie de la voix aussi, Père Saint-Dieu. Maintenant, tu as aussi repris que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te prions de pouvoir le consoler, Père Saint-Dieu, toute sa famille, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merveilleux, Merveilleux amour, Amour des dieux pour moi, Merveilleux amour, et Jésus sur la croix, Vastre autant que les océans profonds plus que les mènes, en plus haut, Plus haut que l'azur des cieux et son amour